Pour revenir sur Corentin Moutet, qui était encore plus volcanique à l'époque, est-ce que tu peux nous partager, toi, comment tu l'as pris quand tu l'as eu ? Où est-ce que tu as eu la sensation de l'emmener ? Et peut-être un souvenir ou deux pour nous imaginer le tout ? Écoute, moi, c'est un moment assez court de ma carrière de coach, mais en même temps, j'ai plein de très bons souvenirs de moments extraordinaires. En fait, le premier, c'est notre rencontre. C'est-à-dire que Thierry nous invite. C'était la veille de Roland-Garros Junior. Co et Junior, première année ou deuxième année ? Première année. Et on se retrouve au CNE avec Co, Thierry Thulane et moi. Et donc, moi, mon job, c'est de poser des questions. Le job de Co, c'est de m'en poser aussi. C'est de voir si ça va coller, tout simplement. Puis, à un moment donné, ça fait deux heures et demie qu'on y est. Et là, Thierry se lève et dit, les gars, on se retrouve demain. Et puis, après, je dis à Co, il était je ne sais pas quelle heure, il était 18 heures. On est tous les deux au CNE et on va dans la salle d'époxy. Tu vois ce que c'est ? C'est une salle où tu peux mettre de l'altitude, tu peux mettre de l'oxygène, etc. pour faire croire que tu es en altitude. Bref, on va dans cette salle-là. Et puis, je ne sais plus pourquoi, soit on fait une séance de sofro, soit Co, il s'allonge et on travaille de la respiration. Un truc comme ça. Et on se connaissait à peine avec Co, tu vois. Ça faisait trois heures qu'on était en train de discuter ensemble. Et puis, tout d'un coup, il se lève, il me dit, Renan, j'ai une idée. Donc, il a Roland-Garros Junior sur Terre le lendemain. On est au CNE sur Dur. Il me dit, moi, ça fait je ne sais pas combien de temps que je n'ai pas touché une enquête. Il me dit, écoute, on va faire un match ensemble et je t'explique les règles. Et là, je me dis, mais où on est ? On est tous les deux au CNE, il n'y a plus personne. Puis, il me dit, ne bouge pas, je ne vais, je ne sais pas, aux toilettes. Et puis, il voit un jeune black qui s'entraîne à l'époque à, il va peut-être se reconnaître, il s'entraîne à Poitiers. Et il est là, je ne sais pas ce qui branle le mec, mais il est là. Et Co, il a le pas, il dit, tiens, on va jouer tous les deux sur le terrain. On va faire un set ensemble. Moi, je ne connaissais pas Co, je n'avais jamais vu. Je lui ai dit, écoute, est-ce que tu peux m'expliquer les règles du jeu ? Tu veux que je fasse quoi ? Est-ce que j'interviens ? Qu'est-ce que tu veux faire et tout ? Et puis, il me dit, non, 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 on va discuter au changement de côté tous les deux. Et puis, je veux me lâcher. Et puis, il fait son set, comme ça. Et puis, à la fin, il me dit, bon, ben voilà, on se retrouve demain à Roland. Mais comme ça, truc qui vient de nulle part, tu vois. Et puis, il co-bosse et l'échauffement, il met une balle sur le périph au bout de deux minutes. Et je dis, ben voilà, on y est. Et je crois qu'il passe un ou deux tours, c'est costaud et tout. Et puis, il joue un mec, un argentin, je crois, il me semble, le matin. Et puis, l'après-midi, il jouait Blancano en quart ou en huitième, je ne sais plus exactement. Et puis, alors évidemment, il est en colère parce que Blancano n'a pas joué le match le matin. Et lui a déjà un match dans les pattes. Donc, si tu veux, ça l'énerve au plus haut point. Et puis, je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, il me dit, tiens, viens, on va aller dans la salle de kiné. Il trouve une salle de kiné sous le Langlen, là. Et puis, il me dit, tiens, on va s'installer là pour discuter et tout. Puis, on discute. Et puis, à un moment donné, je ne sais plus pourquoi, on en arrive à parler de la respiration. Il me dit, je vais faire de la respiration. Je dis, tu veux qu'on éteigne la lumière ? Il me dit, oui. Donc, nous, là, dans la salle. Lui, il est allongé sur la table. Il fait de la respiration. Et puis, tout d'un coup, il s'arrive. Il me dit, c'est bon. Hyper calme. Et là, il démarre le match contre Geoffroy en trombe. Je ne sais plus, il mène 4-1 en deux secondes et demie. Et voilà. Et c'était, avec Ko, ça a été magique. Et Ko, il passait un tour en futur à ce moment-là. Et à un moment, il part tout seul à l'autre bout de la Russie ou je ne sais plus où. Bon, bref. Il part faire deux tournois. Et il part tout seul à 17 ans. Il part faire le premier. Et il gagne le futur. Donc, on s'appelle. On s'envoie des messages et tout. Avant la finale, il me dit, alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse et tout ? On rigole. Parce qu'en fait, moi, je ne lui donnais jamais de conseils. Et il gagne le tournois. Et après, Thierry va le rejoindre. Et il gagne le deuxième futur. Donc, en fait, il s'envoie deux futurs en deux semaines. Alors que jusqu'à présent, il passait un tour. Voilà. Donc là, c'est magique. Roland te livre les clés de sa pédagogie Soyez Pro, qui font son succès depuis 30 ans dans une masterclass de plus d'une heure qui est en lien dans la description juste en dessous. Il te guide pour mettre en place les cinq pieds de la performance que sont le calme, le détachement, la gestion des émotions, l'estime de soi, le tout pour accéder à ce que Roland appelle le nectar de la concentration. Tu vas apprendre à dresser ton cerveau, le tout imagé d'anecdotes de match et de cas concrets avec Steph Robert, son poulain de l'époque. T'as la bande-annonce de secours avec le prépa mental Ronan Lafay juste en dessous.